Les réseaux sociaux c'est indispensable aujourd'hui, c'est une communication qui est efficace qui est assez redoutable dans le sens où on a envie de dire quelque chose à ses clients, à ses prospects, à son environnement, soit expert comptable, soit client, soit très local au niveau géographique. Ce qu'on pense, une nouveauté qu'on vient de découvrir le matin par le bien d'un collaborateur ou d'un éditeur et du coup ça nous permet de partager ces informations de façon très importante et de rebondir avec d'autres acteurs, soit de la profession, soit d'autres institutions et parfois de faire des partages d'expérience assez intéressants. Un expert comptable ça va lui permettre de communiquer de façon très très efficace tous les jours auprès non seulement de ses collaborateurs et de ses clients, mais de tout un tas de prospects, de gens qui ont même des affinités qui vont être un petit peu proches des siennes. Réseaux sociaux, il faut y aller, il faut être présent, il y a encore trop peu d'experts comptables à mon goût qui sont présents sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Twitter. Il y a d'autres professions qui y sont beaucoup plus, c'est pas forcément pour faire un comparatif, les avocats sont très 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 présents et mobilisés sur Twitter et parfois arrivent à se mobiliser par centaines sur des thématiques qui sont très précises, l'avenir de l'honneur traite en ce moment par exemple. Ça permet aux experts comptables de se rassembler beaucoup plus. Vous savez des fois que vous publiez un post sur Twitter, il suffit qu'il y ait 3-4 personnes qui soient vachement intéressées par ça, qu'ils le republient, ça commence à partir dans les instances dans tous les sens et vous vous retrouvez avec des tas de personnes qui vous disent mais ce truc c'est génial, on y va, on fait quelque chose, on finance. Voilà. Alors que si vous restez dans votre bureau à lire votre journal et dire ça c'est génial, je vais repenser cette nuit et dans 3 semaines tout le monde aura oublié, c'est un petit peu à rien. Donc l'idée c'est un partage et un élargissement des réseaux qui est extrêmement important, de l'instantanéité aussi. Attention sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, c'est pas les mêmes applications. Un post sur Twitter va rester sur les flux des gens quelques minutes, voire une ou deux heures. Un post sur LinkedIn ça va être un peu plus. Donc attention, si vous avez un message très très important à faire passer à l'ensemble de vos clients, ne le mettez pas forcément sur Twitter. Tout ça c'est vraiment de l'instantané. Et profitez du congrès peut-être pour vous inscrire sur Twitter ou sur LinkedIn, pour partager. Il y a des hashtags, il y a énormément de gens qui sont sur Twitter au niveau des experts comptables, donc allez-y s'il vous plaît. Le collaboratif, on y vient depuis un paquet d'années. On en parle beaucoup. Dans la vie de tous les jours, on a des outils, des logiciels qui vont être en mode collaboratif. Donc tout ce qui est plateforme SaaS par exemple, on a un éditeur qui va nous dire, vous faites la compta, c'est sur Internet. Le client et l'expert comptable et le collaborateur ont accès à la même information. Ou pas forcément à tout, mais du coup, du moins l'information est à un seul endroit. Tout le monde y a accès. Du coup, on a une rapidité avec cette information qui est vraiment bien meilleure. Le collaboratif, ça apporte un partage d'informations instantané auprès de toutes les personnes qui sont intéressées à l'information. L'expert comptable, le collaborateur et le client. Mais ce n'est pas que du partage d'informations, une facture ou un relevé bancaire. C'est aussi parfois des informations. J'ai une problématique sur un dossier qui peut m'aider. Attention, parce que c'est des outils collaboratifs. C'est très à la mode. Il y en a énormément. On a tendance, quand on est un peu geek, à en tester énormément. Des fois, on peut perdre un peu ses collaborateurs. Donc, il y a aller doucement. Deuxième étape, au niveau de l'implantation d'un outil collaboratif. Nous, dans notre cabinet, on a des gens vraiment de toutes les générations. On a des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. L'idée, ce n'est pas de dire, voilà, je trouve un outil génial. On l'implante pour tout le monde. C'est d'aller vraiment petit à petit. Et moi, la meilleure expérience que j'ai eue en termes d'implantation, c'est avec Slack qui est un outil de partage d'informations, de messagerie instantanée au sein du cabinet. Et en fait, j'avais fait une erreur à l'époque. J'avais essayé d'imposer un outil. Je me suis un peu fait gentiment enjeter. Ça n'a pas du tout marché. Sur Slack, vraiment de façon très, très douce, j'ai partagé ça avec deux collaborateurs. Et petit à petit, c'est les collaborateurs qui ont vu qu'on utilisait ça. Ils ont éveillé la curiosité. Ils sont venus nous voir. Ils nous ont trouvé ça génial. Ils nous ont demandé de nous créer un compte. Et petit à petit, aujourd'hui, on a les deux tiers du cabinet qui utilisent Slack. C'est un exemple sympa. Mais le collaboratif, c'est important. Faire attention dans l'implantation. On ne peut pas y aller du jour au lendemain. Il faut y aller petit à petit.